Chloris, avec toi on va parler football et des suites du match OL-OM qui a été interrompu. Vous le savez, le 21 novembre dernier, suite au jet de bouteilles en plastique sur Dimitri Payet, le gouvernement annonce aujourd'hui une nouvelle mesure. Les matchs seront définitivement interrompus si un arbitre ou un joueur est blessé par un jet de projectiles. Chloris, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Que dès qu'il y a un jet, on interrompt le match immédiatement ? Alors non, ce n'est pas si simple que ça. D'abord, il faut qu'une cellule de crise se réunisse pour décider. Décision qui devra être rendue rapidement, en 30 minutes et sans les présidents des clubs. L'idée, c'est d'éviter de tergiverser, comme ça a été le cas par exemple après l'incident du dernier match OL-OM. Ensuite, ce qui reste à déterminer, ce sont les critères pour définir quand il y a blessure ou pas. Ce sera plutôt aux autorités de l'évaluer. Ce que l'on sait en revanche, c'est que des dispositifs concrets sont prévus pour éviter les jets de projectiles. Des filets pour protéger les terrains pourront être installés sur préconisation des préfets. Et la vente de bouteilles sera interdite dans les stades d'ici juillet 2022. Est-ce que les matchs seront rejoués après ou pas ? Alors, sur ce point non plus, il n'y a pas de règle bien établie. Ce sera plutôt évalué au cas par cas. Sans doute selon les conséquences de la blessure, s'il y en a, et selon l'avancée du match concerné. Sous-titrage Société Radio-Canada